Alors évidemment, chaque police du monde a sa façon de travailler, mais il y a des incontournables dans les heures qui suivent un attentat pareil. Bonjour Yves Lefebvre, vous êtes le secrétaire général du syndicat Unité SGP Police FO. Qu'est-ce qui se passe en ce moment ? Quel est le travail de la police de Manchester ? Le travail de la police de Manchester, bien évidemment aujourd'hui, c'est justement de recenser toutes les victimes, et aujourd'hui d'appréhender les causes, la méthodologie, mais la méthodologie, je pense qu'on la connaît à peu près aujourd'hui, un kamikaze avec un engin explosif improvisé manifestement dans un sac à dos, d'après ce que je crois savoir, d'après ce que vous dites, les médias depuis ce matin. Aujourd'hui, c'est de voir si derrière on ne peut pas avoir un autre risque d'attentat. J'ai entendu les différents intervenants, bien sûr, on est sur un risque sonical. C'est-à-dire Jean-Michel Fauvergue hier soir, et on a de cesse de le répéter, on a le festival de Cannes aujourd'hui, on a d'autres festivals qui vont arriver pendant la période estivale. La police va devoir faire front, la police va devoir encore s'adapter, quand même, tout le monde le sait, on est au bout du rouleau, mais on va encore faire front, on va encore démontrer notre professionnalisme. Mais aujourd'hui, il est urgent que Gérard Collomb, dès aujourd'hui, prenne à bras de corps la réforme du renseignement. Même si le renseignement français est particulièrement efficace, on peut encore mieux faire, et puis surtout rendre encore plus disponible, en supprimant un tas de tâches indues, mais que les policiers aujourd'hui puissent reposer pour être encore plus efficaces dans cette lutte contre le terrorisme. On sait qu'on vous demande beaucoup, mais est-ce qu'il y a des mesures supplémentaires qui ont été prises ce matin, de nouvelles consignes ? On sait qu'il y a cette réunion tout à l'heure à Beauvau. Est-ce que déjà, on vous demande une vigilance encore plus accrue ? Comment voulez-vous qu'on ait une vigilance encore plus accrue, alors qu'on est déjà en vigilance sommitale, depuis Charlie, depuis le Bat-Atlan, depuis Saint-Etienne-du-Rouvray, depuis Nice ? On est, et encore plus tristement, on a été touché de plein fouet après l'assassinat sur les Champs-Élysées, on sait qu'on doit être aujourd'hui en vigilance maximale. On sait, on ne peut pas faire plus que ce qu'on fait aujourd'hui. Simplement, il faut qu'on puisse être encore plus efficace, et pour ce faire, il faut que Gérard Collomb et ses services appréhendent la fatigue du policier. Aujourd'hui, on n'en peut plus, on va exploser le compteur des heures supplémentaires. C'est triste à dire, c'est peut-être symbolique, mais malheureusement, aujourd'hui, un flic ne sera efficace dans la lutte contre les terroristes, dans cette guerre sur notre territoire contre le terrorisme, que si nous pouvons être en pleine possession de nos moyens physiques. Et aujourd'hui, ce n'est plus le cas.